... Alors, Delphine Gagan, de Perpignan-Méditerranée Métropole, la coordonnatrice du projet de tourisme créatif. Alors, bonsoir. Je suis ravie d'être ici ce soir. Je représente l'Office de tourisme intercommunautaire Perpignan-Méditerranée Tourisme. Donc, rapidement, en fait, ça regroupe huit bureaux d'information touristique. Donc, on a une façade littorale avec Canet-en-Roussillon, Sainte-Marie-la-Mer, Toreille et Barcaresse. On a la ville-centre qui est Perpignan, qui est la porte d'entrée et qui permet l'itinérance et de rayonner sur le reste de la destination. Et on a, donc, le côté terre qui est représenté, donc, par le BIT de Tautavelle, celui d'Estagel et celui de Rivezalt. Et donc, en marge de ces huit bureaux d'information touristique qui renseignent les tourismes, nous couvrons également ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire les 28 autres communes des 36 communes de l'AGLO, de Perpignan-Méditerranée Métropole. Donc, notre rôle à nous, c'est de faire la promotion et la communication de l'offre touristique sur ce territoire qui est très vaste puisque c'est 656 km². Donc, Alexandra m'a invitée ce soir pour parler d'une démarche qu'on a mise en place récemment. Enfin, on l'a initiée en début d'année et on s'est dit que finalement, quelque part, on avait été un petit peu visionnaire, en toute humilité. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé au tourisme créatif. J'ai initié la chose, en fait, en début d'année dernière parce qu'on parlait beaucoup d'expérience, de tourisme d'expérience et je trouvais que c'était quelque chose qui était très galvaudé, que tout le monde mettait l'expérience à n'importe quelle sauce et que finalement, ça ne voulait plus rien dire. Et puis, je me suis tournée sur... J'ai recherché les agences réceptives qui pouvaient justement proposer du tourisme d'une autre nature qui incluait une expérience. Enfin, voilà. Je ne savais pas que c'était le tourisme créatif et je l'ai découvert à travers quelqu'un qui est devenu notre partenaire et qui nous a accompagnés dans la mise en place de la démarche qui s'appelle Thomas Billard, qui a une toute petite agence de tourisme réceptif qui s'appelle Be Holidays et qui proposait dans son portefeuille une quarantaine d'offres vraiment basées sur la rencontre, l'échange, l'acquisition d'une compétence et tout ça marqué par l'ADN culturel de la destination et en fait, je me suis aperçue que c'était du tourisme créatif. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose qui est intéressant. On a pas mal d'artistes, de créateurs, de créatifs, de collectifs, d'associations, de producteurs, enfin voilà, de gens qui valorisent aussi notre territoire et qu'on pourrait peut-être regrouper sous ce réseau. Donc, on s'est adjoint l'aide de Thomas Billard pour commencer à sélectionner des partenaires et à créer ce réseau. Et en même temps, on a intégré un réseau de promotion du tourisme créatif mondial qui est basé à Barcelone et qui s'appelle Creative Network Tourism qui a été fondé en 2000 par une jeune femme qui s'appelle Caroline Courret et qui fait donc la promotion du tourisme créatif à l'échelle mondiale. Perpignan-Méditerranée est la première destination à intégrer ce réseau mondial. Il y a une autre ville en France, c'est Bio, dans les Alpes-Maritimes, qui en fait partie. Donc, alors, je dois déjà juste préciser que j'étais déjà sensible à la thématique artistique puisque j'avais mis en place il y a un ou deux ans un petit dépliant. Alors, je vois, d'ailleurs, on en avait parlé avec Cécile Boutéon qui est dans la salle. Elle avait participé aux échanges pour arriver à ce petit dépliant qui s'appelait Arzimuth et qui recensait en fait les lieux d'art et de culture sur la ville de Perpignan et qui proposait donc quatre promenades d'art. Déjà de l'itinérance sur la ville de Perpignan. On l'a ressorti à l'issue du confinement cette année puisqu'on s'est dit que c'était un outil aussi qui était intéressant, qui favorisait la découverte en autonomie et qui répondait aux mesures et aux adaptations sanitaires. Donc, du coup, voilà. Et à côté de ça, j'ai aussi travaillé à la création d'une web application qui s'appelle eStoryPass qui est disponible. Vous tapez eStoryPass, I-S-T-O-R-Y-P-A-T-H Perpignan et vous aboutissez donc à une web application que vous pouvez télécharger et qui génère des parcours thématiques sur mesure en fonction du temps dont vous disposez ou en fonction de thématiques que vous pouvez sélectionner. Et notamment, il y a un parcours des arts qui est proposé et qui correspond sensiblement à celui qui apparaît dans le document. Donc, voilà. Le tourisme créatif, si on revient un petit peu à nos moutons, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une activité qui permet de développer sa créativité à travers une participation active à une pratique caractéristique de son lieu de séjour dans les univers de l'art, de la gastronomie, du savoir-faire ou de l'artisanat. Ça suppose une rencontre avec un professionnel local qui va partager sa passion. Donc, ça suppose un échange et l'acquisition d'une compétence qui sera marquée de l'ADN culturel de la destination. Donc, ce n'est pas un fourre-tout. On ne peut pas... C'est vraiment les critères de base qui vont permettre de rentrer dans ce réseau et de promouvoir, du coup, le tourisme créatif. Donc, actuellement, on a une offre... On a réussi en deux mois à monter une offre de 14 partenaires dans trois domaines, trois grands domaines, puisqu'on a vin et gastronomie. Nous avons également nature, culture et bien-être. Et le troisième, qui est art, culture et patrimoine. Donc, pour vous donner une petite idée, on a monté un petit catalogue. je vous en laisserai à disposition qui référence les offres de tourisme créatif que l'on propose. Voilà, on a sur Toreille des producteurs de spiruline qui proposent une visite de leur ferme de spiruline catalane et à l'issue qu'ils vous apprennent à faire des recettes à base de spiruline. On a également les cépages du Roussillon en main et en bouche. Donc là, c'est un vigneron qui vous accueille, qui vous amène dans la vigne, qui vous fait toucher, qui vous fait sentir, qui vous initie aux différents cépages. Et ensuite, quand vous allez dans sa cave, vous avez des ateliers qui vous permettent de faire des assemblages et de mettre en pratique les connaissances que vous êtes allés chercher dans la vigne avec lui. On a des synergies qui se créent aussi entre les différents prestataires puisqu'on a une prestataire qui propose un atelier peinture avec du vin. Donc elle s'est associée à un vigneron qui lui propose des jeux zoonologiques, des journées vendanges et elle propose, elle, de peindre avec du vin. Donc voilà, ils ont 14 offres qui sont actuellement disponibles. On a un onglet spécifique sur notre site internet qui permet d'y accéder où on peut les retrouver également. Et donc on a eu une journée de promotion le 27 septembre dernier. C'était la journée mondiale du tourisme et on a décidé de célébrer en fait le tourisme créatif à Perpignan-Méditerranée à cette occasion. Donc on a organisé une conférence de presse le samedi matin dans laquelle on a expliqué la démarche, donc l'intégration au réseau de promotion mondiale du tourisme créatif. L'après-midi, on avait organisé dans le patio de l'hôtel de ville une animation avec quatre de nos partenaires qui proposaient chacun des démonstrations de leurs ateliers pour sensibiliser les gens. Donc on a profité de ce week-end qui était le dernier de Visa pour l'image et le fait d'être juste à côté de l'office de tourisme où nos collègues nous envoyaient du monde pour essayer de sensibiliser justement les gens à ce type de tourisme. ils étaient relativement comment dire enfin ils recevaient bien la chose intéressée et le lendemain nos partenaires ouvraient leurs portes pour des ateliers pour des ateliers. Donc on pense que c'est une forme de tourisme qui répond vraiment aux nouvelles exigences des touristes c'est-à-dire qu'aujourd'hui le stacanovisme de la visite ou bien les visites conventionnelles sont plutôt rejetées. Les gens recherchent de l'échange, recherchent davantage de profondeur lorsqu'ils partent en vacances. On est convaincus également des nouvelles façons de voyager qui intègrent l'itinérance c'est-à-dire qu'on reste plus fixe sur son lieu de vacances. On va faire des sauts de puces, on va essayer de découvrir et c'est tout le challenge que nous on a puisque on a ce riche territoire qui est relativement large avec comme je vous le disais tout à l'heure cette façade maritime, la façade donc qui est plus liée à l'Ether et la Ville-Sante qui permettent vraiment de favoriser cela. Ensuite, à terme, on espère étoffer notre offre donc dans cette optique-là on organise ce lundi à 10 heures à destination des créatifs artisans producteurs du terroir également auquel on a envoyé un mailing une web conférence qui sera animée par Caroline Couré qui est donc la responsable et la créatrice du réseau mondial Creative Tourism Network qui va expliquer à ceux qui sont curieux de le découvrir qu'est-ce que c'est que le tourisme créatif qui va donner un petit peu un profil de ces touristes et qui va ensuite donner des exemples pour que les gens voient un petit peu voilà ce que c'est et ensuite développer aussi toutes les opportunités et notamment les synergies qui sont possibles donc pour ce type de tourisme puisque c'est vraiment un tourisme vertueux et durable et vraiment notre objectif donc à travers l'intégration donc à ce réseau de promotion c'est vraiment de développer ce maillage de rendre visible toute la créativité à Perpignan qui est sur notre territoire et de faire en sorte que les touristes mais pas seulement puisque le tourisme créatif ça s'adresse aussi aux locaux qui sont désireux de redécouvrir leur territoire sous l'angle d'autres animations activités ou ateliers et ça répond vraiment en plus aux conditions sanitaires qui nous sont malheureusement imposées en ce moment par la crise du Covid c'est-à-dire de petits groupes en général et voilà ça permet de redécouvrir en fait son territoire donc voilà ce que je peux vous dire ce soir sur cette toute nouvelle démarche on espère comme je vous le disais en toute humilité on est pionnier en tout cas au niveau des autres destinations sur ce type de tourisme j'espère que enfin voilà on commence à avoir quelques retours dans la presse on a un article la semaine dernière du National Géographique en Espagne qui a qui a pointé le fait que Perpignan allait dans ce dans ce sens voilà et donc on a noué un partenariat bien entendu avec l'association Calce 3C dans cette optique là donc pour promouvoir justement leurs ateliers créatifs à l'occasion des vacances scolaires mais pas que puisqu'il y a des artistes qui vont proposer des choses de façon mensuelle et notre but aussi à terme c'est de pouvoir intégrer en fait ces ateliers ou ce tourisme créatif dans des produits touristiques qui favoriseront l'itinérance avec pourquoi pas un atelier poterie à Calce le matin et puis une dégustation l'après-midi chez un vigneron et ensuite peut-être je ne sais pas du tourisme éolien puisque par exemple c'est quelque chose qu'on avait mis en place en place cet été donc c'est la porte ouverte à à d'autres projets à des synergies et voilà on est très heureux de lancer enfin de se lancer en tout cas dans cette dans cette démarche voilà merci merci beaucoup Delphine pendant que tu parlais j'ai montré un peu comme ça les gens peuvent voir comment vous êtes en train de montrer le travail du territoire je n'ai pas dit au début mais bon nous aurons l'occasion de discuter de tout ce qui tout ce qui sera dit ici suite à l'intervention de chacun et donc garder vos questions vos réflexions l'idée c'est qu'on partage nos idées ensemble donc je passe je passe le micro à Claude Bellim alors moi j'ai commencé par demander à Alexandra quel était le thème exactement d'aujourd'hui parce que j'avais un peu perdu ce thème et elle m'a dit le maillage territorial par les artistes alors ça tombe bien parce que c'est c'est un peu notre notre non mais parce que j'avais voulu venir à celle d'hier et on ne pouvait pas parce qu'on faisait des conférences un colloque à serrer lumière d'encre s'occupe de création et de diffusion de la photographie contemporaine alors la photographie contemporaine intéresse peu de gens il faut être clair c'est quand vous faites de l'art ou de la philosophie ou de la physique quantique à un haut niveau vous êtes dans la recherche et donc c'est une niche et finalement peu de gens dans la population générale sont vraiment attirés par ce que vous faites quand vous êtes en territoire rural comme un serré puisque serré est en territoire rural et je me rappelle d'une conférence que Guillaume Lacman avait fait chez nous et il nous avait dit qu'on était déjà dans les territoires qui commençaient à être délaissés par les par les pouvoirs publics enfin par les structures représentatives de la nation comme comme la poste ou les choses comme ça nous on ne le sentait pas comme ça mais a priori au niveau de l'INSEE on était déjà un peu loin de la vie urbaine et donc quand vous êtes asserré vous vous intéressez même si vous vous intéressez 0,2% de la population c'est pas tout à fait pareil que quand vous êtes dans le marais où vous n'avez pas le même pourcentage de la population même si vous avez le même pourcentage vous n'avez pas le même nombre final de personnes donc on est vraiment un maillage de la culture contemporaine en territoire rural bon il y a encore plus ruraux que nous moi j'ai travaillé dans le limousin où il y a 4 habitants au kilomètre carré c'est la phase d'après quoi et quand on parle de maillage territorial ça me fait penser à une chose c'est que régulièrement je dis que nous sommes les supplétifs de la DRAC c'est à dire l'état pour agir en région il doit s'appuyer sur des associations comme nous alors c'est l'état c'est les départements c'est les régions c'est tous ces gens qui nous donnent des sous jamais assez mais qui nous en donnent quand même un peu et en fait nos associations on est on fait partie on fait on est oui je dis toujours supplétifs parce que en fait on est leurs bras armés en fait pour faire avancer la réflexion et la recherche artistique dans ce qu'on appelle les territoires au fin fond des territoires l'un des slogans qu'on avait c'était qu'on s'occupait de de photographie de photographie du territoire mais aussi du territoire de la photographie on parle beaucoup de territoire depuis que Jean Castex est au gouvernement ça tombe bien mais mais il est clair qu'en zone rurale surtout dans un milieu qui est qui est la photographie contemporaine qui est quand même un milieu extrêmement recentré sur la capitale enfin les grandes choses se passent à Paris il ne faut pas se leurrer même dans les même dans les régions des grandes villes comme Montpellier ou Toulouse les deux qui sont plus proches de nous ça reste encore éloigné du centre de la réflexion de la photographie contemporaine enfin du centre des pouvoirs de la photographie contemporaine alors après cette sorte de préambule notre action elle se déroule de manière d'abord amener des photographes contemporains à avoir un regard sur notre territoire mais aussi essayer que nos contemporains et nos locaux ceux qui habitent autour de nous s'ouvrent en tout cas viennent voir de temps en temps quelque chose dont ils n'ont pas l'accès facile on agit sur plusieurs formes on fait d'abord des expositions et donc le problème des expositions c'est qu'il faut que les gens viennent ouvrir pousser la porte d'une galerie c'est compliqué pour la plupart des gens quels qu'ils soient je raconte toujours on a des serrés c'est quand même pas le fin fond de Prats de Moyot ou la preste mais on a parmi les gens qu'on connait qu'on peut qualifier de bobos ou la middle class quarantenaire qui adhèrent à Lumière d'An qui payent leurs 15 euros de cotisation mais qui viennent jamais on s'interroge alors bien sûr ils payent leurs 15 euros parce qu'ils veulent nous aider parce qu'on se connait parce qu'on a des liens amicaux mais ils ne viennent pas ni au vernissage ni pas toujours même dans aux expositions même après le vernissage alors c'est une vraie question quand même pour nous parce que c'est un peu quand même notre coeur de cible normal c'est ceux qui devraient s'intéresser à ce qu'on fait alors ils sont très ils sont très capables de vous dire ah j'ai vu pendant les vacances dernières à New York dans une petite galerie un truc qui était vachement bien en photo et là tu lui dis mais tu sais qu'on l'a montré la semaine dernière alors j'exagère un peu en disant mais ça arrivait notamment le dernier résident qu'on a Sébastien Cambouliv il expose régulièrement à New York ou ailleurs et quand il avait présenté son exposition il avait commencé par ça parce qu'il y avait le maire avant d'aller à New York je ne suis pas satéré mais ça veut bien dire que non seulement on a du mal à toucher les gens qui n'ont pas un attrait direct ou qui ne sont pas dans une démarche de recherche ça c'est clair mais on a aussi du mal à toucher ceux qui normalement devraient venir nous voir et pourquoi il n'y a pas un sociologue dans la salle tout simplement parce que ce n'est pas valorisant spécialement de venir chez nous ce n'est pas socialement valorisant et c'est des choses tout con de se rendre compte que ça donc il faut devenir socialement valorisant il faut être the place to be c'est tout ce que je sais dire en anglais donc et ça il faut le devenir pour faire venir les gens alors ça c'est une partie de notre public on fait donc je vous dis des expositions environ une dizaine par an on en fait tous les deux mois et on fait le mois de la photographie l'autre partie de notre public ceux qui sont pas a priori notre coeur de cible classique pour parler en termes de produits l'autre partie de notre public pour les amener il faut faire des actions qui sont on va dire plus lisibles peut-être plus faciles d'accès en tout cas et ça ça pose un problème nous on vise l'excellence alors l'excellence dans la recherche c'est un peu pointu ça n'intéresse personne je me rappelle avoir voulu j'avais rencontré Paul Ricoeur un homme très agréable que j'avais rencontré parce que c'était le père d'un ami et un jour j'ai voulu lire ses livres j'y arrivais pas parce que j'avais pas les outils tout simplement il me manquait les outils je butais au bout de trois phrases je ne savais plus ce qu'il avait voulu dire au début donc c'est pareil pour la photographie ou quoi que ce soit c'est d'ailleurs quand vous êtes dans la recherche vous intéressez les gens qui ont déjà un certain nombre d'outils pour pouvoir comprendre où vous allez ou parce que vous vous intégrer dans un milieu qui réfléchit aux mêmes problématiques que vous et notamment à la représentation qui utilise la photographie pour la représentation même en peinture ou quoi que ce soit donc on est obligé à la fois de viser l'excellence on est obligé à la fois de faire des actions qui permettent aux gens de venir l'an dernier on a fait quelque chose tout simple on a fait un studio photo on a fait les chiens donc on avait fait une carte postale avec un propriétaire et son chien et puis on avait invité les chiens à venir avec leur maître se faire photographier on avait monté un petit studio dans la galerie et les gens sont venus même plus qu'on ne croyait on a dû en faire 70 et ils ont tous signé leur accord pour être sur les murs de la ville après d'abord j'étais assez surpris personne on n'obligeait personne à rien on leur proposait de signer un accord parce qu'après on avait des affiches et on avait des affiches de 2 mètres sur 1 dans la ville sur les murs de la ville et bien ça on n'a pas révolutionné la photographie avec ça mais d'abord c'était l'expo où au vernissage il y a eu le plus de monde qu'on n'a jamais eu on était obligé de fermer les portes avant parce que le temps qu'on finisse d'accrocher et tout ça parce que les gens attendaient depuis une demi-heure dehors ça ne nous était jamais arrivé et en plus hormis ce bon il faut dire on leur donnait une photo quand ils venaient aussi on les avait un peu à pâter mais en plus ils étaient contents de se trouver sur les murs alors il y avait leurs photos une sorte de une grande bande de 3 mètres de long avec les images des uns et des autres et on avait aussi travaillé un peu sur le thème il y avait aussi d'autres photographies qui étaient peut-être un peu plus critiques sur le monde animal mais alors ce qu'on a remarqué c'est qu'après ils sont venus alors il y en a qui sont venus parce qu'ils disaient mais vous n'allez pas faire les chats aussi et puis les oiseaux peut-être non l'heure dit c'était un one shot mais n'empêche qu'aujourd'hui c'est des gens qui passent devant qui poussent la porte qui rentrent qui regardent ou pas qui viennent discuter le bout de gras et ça c'est une c'est une vraie victoire c'est une vraie victoire et on va essayer de faire donc ça tous les ans quelque chose comme ça de plus facile pour justement que les gens ne pensent pas qu'on est sur une tour d'ivoire inaccessible et même mes voisins viennent me voir maintenant avant on se parlait dans la rue comme on fait tous ici mais là ils ouvrent la porte ils disent ah qu'est-ce que tu fais voilà alors bien sûr il y a des trucs au mur ils les regardent ou des fois ils les regardent pas mais c'est pas très grave l'important c'est qu'ils ouvrent la porte la deuxième la deuxième action qu'on fait dans ce genre de choses et surtout pour pour des publics qui sont un peu éloignés de la photographie c'est qu'on fait de la médiation alors évidemment comme tout comme toute structure culturelle la médiation c'est un moyen aussi de de ramener un peu d'argent de travailler alors il y a des publics qui sont faciles enfin faciles pas forcément faciles mais en tout cas ce qu'on appelle ils sont je sais plus le terme exact mais ils sont en tout cas coincés c'est les scolaires ceux-là ils peuvent pas partir il y en a d'autres qui sont aussi coincés mais c'est les prisonniers ceux qui sont les détenus avec qui on peut travailler on a fait un certain nombre d'actions en prison d'ailleurs maintenant quand je vais dans les écoles je dis c'est très facile de travailler en prison ils sont beaucoup plus intéressés que vous je rigole mais ça m'avait énormément impressionné la première fois qu'on l'a fait c'est avec une des résidentes qui avait un peu peur d'aller en prison la centrale le centre de détention de Perpignan est quand même un peu impressionnant et quand ils étaient arrivés quand les prisonniers arrivaient ça prend un certain nombre c'est assez long parce que suivant les ailes ils prennent du temps pour arriver ils étaient là c'était des grands gaillards ils se mettaient parce qu'on le faisait dans la salle de l'école parce qu'il y a une école à l'intérieur et ils venaient ils s'asseyaient ils ne disaient pas un mot enfin c'était assez impressionnant le calme qui régnait et ça a été cette semaine là en tout cas cette première semaine d'intervention a été vraiment un vrai bonheur on a travaillé sur le corps donc uniquement avec des détenus hommes à l'époque et Alexandra Serrano qui était en résidence il y a deux ans trois ans je ne sais plus avait fait un diaporama pour expliquer à partir d'un certain nombre d'artistes et j'avais été extrêmement surpris malgré la variété de la population qu'on a devant soi de la finesse de leur et de leur compréhension de ce que j'en représentais c'était alors je n'ai plus les noms mais c'était quand même des choses qui n'étaient pas forcément faciles d'accès donc ça fait partie ces actions que ce soit en prison que ce soit à l'école que ce soit dans d'autres dans d'autres choses ça fait partie de notre moyen de diffuser la photographie donc là on va vers les publics et puis la troisième action que l'on peut faire dans ce genre de choses c'est ce qu'on a fait ce week-end on a fait une conférence à un colloque sur Karl Einstein quelqu'un connait Karl Einstein ? moi je ne connaissais pas je vous rassure tout de suite c'est un esthéticien du début du siècle et nous c'était pas même moi enfin même moi moi je ne le connaissais pas et en fait on s'est associé avec d'autres associations sur Serré on a travaillé avec VUP on a travaillé avec les amis du musée avec le musée mais aussi il y a eu des lectures de textes avec des de troupes de théâtre de de Serré donc on a ce qui est aussi intéressant c'est de s'associer dans des actions avec d'autres structures qui sont sur votre territoire pour faire aussi alors là un maillage qui peut être plus fin mais où on se retrouve avec plusieurs personnes je voulais vous parler parce que cette notion de maillage elle est importante et quand on est en territoire et nous à Serré c'est pourtant pas très loin de Perpignan on a du mal à faire venir les gens de Perpignan même les copains qui font de la photographie ils ne viennent pas souvent à nos expositions parce que nous on va plus souvent à Perpignan que Perpignan vient à nous donc on a on a un vrai problème par rapport au public et je pense que c'est peut-être la raison fondamentale de de notre existence l'autre l'autre côté c'est la création et sur la création on fait venir alors on fait des résidences d'artistes et donc on fait un appel à projet on fait un choix d'artistes on les fait venir et ils viennent travailler sur une thématique qu'on a choisie et nous ce qu'on fait c'est qu'on fait des résidences longues c'est-à-dire des résidences qui sont entre 8 et 12 semaines deux fois plus enfin minimum 8 semaines on n'est pas très regardant sur la durée après et ce qui est important donc on a on a cette action d'amener les choses vers les gens mais on a cette action de faire venir les artistes et ça c'est c'est une phase qui est aussi extrêmement jubilatoire le fait de faire des résidences longues ça permet aux artistes de venir de faire quand un artiste vient en résidence il ne sait pas trop ce qu'il va faire il se met en danger c'est le principe un peu de la résidence et donc au départ il commence par faire ce qu'il sait faire et il l'adapte au territoire à la thématique mais là on avance par vraiment petits pas ce qui est intéressant c'est ce qui vient après c'est le fait quand vous avez le temps après l'artiste il sait déjà qu'il a quelque chose donc il est rassuré il peut commencer on va dire à rechercher et c'est là où ça devient où ça devient très intéressant c'est là hop là c'est là où ça devient aussi parfois flippant pour l'artiste parce qu'il se remet en cause il ne sait pas trop où il va des jours ça va des jours ça ne va pas enfin bon mais ça devient vraiment intéressant et nous l'intérêt aussi de notre résidence c'est qu'elle se passe chez l'habitant enfin l'habitant c'est moi en l'occurrence mais j'ai une grande maison et donc je m'adapte en fonction du style des vues il y en a qu'on ne se voit pas beaucoup il y en a où on se voit tout le temps enfin ça dépend des gens mais c'est important en fait souvent d'être chez l'habitant d'avoir un contact parce que il y a de nombreuses résidences où les artistes sont mis dans un appartement quelque part et puis on les oublie c'est des merdes nous ce n'est pas le cas et donc c'est intéressant pour nous parce qu'il y a un vrai processus de création qui se met en place et c'est intéressant à suivre à comprendre et c'est intéressant aussi pour l'artiste parce qu'il va plus loin qu'il n'était enfin en tout cas c'est notre but voilà je ne sais pas quoi dire de plus non je pense que j'ai fait le la description un peu des grands axes qui nous animent dans une action dans une structure qui est liée à l'art en milieu rural parce que même si Serré ce n'est pas c'est pas Sornac au fin fond du plateau du Limousin ou Millevache ça reste quand même une zone rurale avec peu de monde et finalement un territoire relativement difficile Merci Claude Je peux rajouter un truc auquel je pense c'est le rapport avec les politiques on en parlait tout à l'heure avec Delphine on a un territoire un peu particulier je pense les pyrénées orientales au point de vue de la structuration politique et quand vous êtes en territoire rural ça peut devenir tout de suite très compliqué être soutenu par une mairie dans une structure culturelle c'est essentiel être structure par le être soutenu par les par les par les pouvoirs locaux c'est essentiel nous on a vécu ça un peu difficilement à serrer parce que c'est notre faute aussi moi par exemple j'étais sur une liste opposée au maire d'avant à un moment donné ça n'a pas aidé je vous l'accorde on n'avait pas encore lancé une bière d'angle dans sa structuration on l'a fait après je n'avais pas pensé à ça mais sur un territoire rural c'était en 2008 et malgré qu'on allait voir on discutait avec le maire très facilement c'était pas trop le problème mais ça nous a collé à la peau jusqu'au bout et ça c'est un vrai problème par contre quand vous êtes aussi dans un territoire rural vous avez aussi quelques avantages comme il n'y a rien en photographie il n'y avait pas grand chose dans le département en photographie et très peu de choses en territoire comme par chez nous on a été plutôt aidé facilement au départ à la fois le département a été ça a été par des petites sommes au départ mais ils se sont relativement vite engagés de même que quand je parlais de la DRAC tout à l'heure elle a relativement vite suivi et la région aussi si on avait été au milieu de Toulouse ou au milieu de Montpellier où il y a déjà une offre en la matière je pense que notre démarrage aurait été plus difficile donc le fait d'être dans un territoire rural a ses avantages et ses inconvénients pour vous dire au bout de 12 ans on ne sait jamais des faits du problème avec la mairie ça n'a pas bougé bon c'est parfois un peu difficile même dans des régions qui sont beaucoup mieux dotées en photographie à Lille il y avait le centre je ne sais plus comment ça s'appelle de la photographie et les politiques ont décidé de faire autre chose et le centre de la photographie vient de mourir qui était en région lilloise parce qu'ils lui ont retiré toutes les subventions ils sont passés de 100 000 euros de subventions à zéro donc c'était un peu compliqué mais on est en tant que structure qui n'avons pas beaucoup de fonds propres on peut en avoir on peut avoir des actions qui nous ramènent un peu d'argent mais on est extrêmement dépendant des politiques au sens large du terme et parfois c'est un vrai problème voilà c'était juste merci alors j'ai voulu prendre la parole parce que au début je ne savais pas trop ce que j'aimerais dire mais petit à petit c'est devenu un peu plus clair dans ma tête tu en as trois pages là quand même ah non mais ça c'est en moi je vois c'est écrit frais ouf tu n'aurais pas dû leur dire on a l'apéro après donc restez s'il vous plaît donc c'est je ne vais pas exactement parler du travail que nous faisons à l'association 3C pour pour l'émaiage du territoire par les biais de la culture déjà parce qu'on a on vous a donné quelques indications sur ce que c'est que ce travail là qu'est-ce que c'est que ce travail là mais je voulais plutôt parler de pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui est derrière cette idée de travailler sur l'émaiage du territoire je veux dire pourquoi est-ce que c'est important et pour cela je vais parler du Covid et des conséquences du Covid pour les professionnels de l'art contemporain et pour les institutions ce n'est pas une conférence ni quelque chose de très complet mais je suis allée regarder depuis le début du confinement et même à la fin du confinement c'est que les gens étaient en train de dire s'il y avait des choses écrites là-dessus sur comment ça se passait dans les milieux artistiques et culturels en France et ailleurs s'il y avait des gens qui faisaient des recherches là-dessus s'il y avait des chiffres et comment les gens analysaient la situation et qu'est-ce qu'ils disaient la CIPAC par exemple la Fédération des Professionnels de l'Art Contemporain pas plus tard qu'en mars avril 2020 c'est-à-dire au début du confinement ils ont mené une enquête sur les répercussions du Covid-19 sur le secteur des arts visuels et ils ont constaté quelque chose qui nous paraît assez évident qui est qu'il y a une fragilité des artistes auteurs qui a été augmentée par l'épidémie et aussi une fragilité des structures culturelles et artistiques qui a aussi été augmentée par l'épidémie ce que l'épidémie a provoqué et pour les artistes et pour les structures déjà les structures artistiques culturelles ont été obligées de fermer leurs portes depuis le début de la pandémie et pour quelques-unes dans certains coins du monde elles sont toujours fermées ce que ça a provoqué pour les artistes c'est des annulations et des reports donc l'impact sur les artistes ça a été ils ont fait une enquête où ils montrent que les impacts ont été un peu différents en s'agissant des actions qui étaient du côté de la diffusion des expositions parce que tout ce qui était diffusion artistique création exposition ça a été plutôt reporté alors que toute la partie d'éducation culturelle et artistique et toute la partie événementielle a été plutôt annulée pour tout ce qui est résidence artistique ça a été un peu moitié moitié une autre chose qu'ils ont constaté quand ils ont mené cette enquête là c'est que la plupart des événements ou des actions qui ont été annulées c'était des événements et des actions dans lesquelles la rémunération des artistes était un facteur très important dans leur budget qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tout d'un coup les artistes ils ont arrêté d'être rémunérés en même temps c'est-à-dire en même temps que les artistes des plasticiens et pas que je parle plutôt des arts visuels des arts plastiques mais on peut répandre ça à d'autres domaines je pense mais bon en même temps que les artistes tout d'un coup ils n'ont plus de travail pendant les confinements on a assisté à quelque chose de très de très curieux de très intéressant tiens une page de de terminer déjà donc pendant les confinements ça a été c'est une recherche qui a été publiée par Santé publique France donc pendant le confinement 6 personnes sur 10 ont augmenté leur temps d'écran et les ça a monté à 5 heures par jour devant l'écran pendant leur temps libre c'est-à-dire c'est pas le travail en visioconférence donc les gens se sont accrochés à leur écran pour avoir des nouvelles du monde extérieur et pour garder les liens et pour essayer de survivre quelque part les artistes et les institutions artistiques elles ont créé des actions en ligne pour continuer à exister donc dans un premier moment les musées ils ouvrent leurs portes entre guillemets ils montrent leurs expositions temporaires ils montrent leurs réserves leurs expositions permanentes toutes sortes d'archives de tout genre sont rendues disponibles publiques donc les musées les bibliothèques la BNF les archives de cinéma les archives d'images tu veux ? je pense oui donc les musées ouvrent leurs portes les archives sont rendues disponibles les formations les cours sont rendus aussi disponibles donc toute institution culturelle qui avait par habitude de proposer des cours ou des formations en ligne ont rendu dans le coût toutes ces ressources disponibles gratuitement dans un deuxième moment les actions elles se multiplient donc elles sont faites exprès pour être mises en ligne donc on a pu voir par exemple des commissaires d'exposition faire des visites guidées dans les cadres des expositions qui n'ont jamais pu ouvrir ou qui ont quand même ouvert leurs portes mais qui ont dû fermer très rapidement donc qui n'ont pas été vues donc dans notre petite échelle nous on a commencé par exemple à montrer des oeuvres des oeuvres de tout temps qui avaient été faites par des artistes sur le thème du paysage parce que notre exposition paysage liquide elle n'était pas montée et elle a dû être reportée donc on voit que les gens les institutions culturelles commencent à produire des choses du contenu exprès pour être vu en ligne donc ce n'est plus ouvrir les portes du musée montrer ce qui existe mais c'est de faire exprès quelque chose on voit aussi qu'il y a une invitation à la participation du public c'est à dire il y a eu quelque chose qui a beaucoup répercuté par plein des musées partout dans le monde et commence et propose que les personnes envoient une photo d'une oeuvre reconstituée récréée chez eux donc il y avait des gens qui prenaient par exemple la Mona Lisa qui réinventaient ou qui refaisaient ça chez eux avec ce qu'ils avaient ils prenaient une photo ils envoiaient au musée et c'était publié et on a vu ça un peu partout donc plein d'institutions culturelles ont fait cette invitation à la participation du public encore une fois à nouveau dans notre petite échelle nous avons proposé les paysages du confinement c'est à dire que les gens nous envoient des images de leur confinement ce qui a été fait d'ailleurs par plusieurs par plusieurs institutions un peu partout des propositions qui parlent du confinement une autre chose qui a lieu dans ce deuxième moment c'est que les artistes commencent à montrer leur travail donc on a vu plein de concerts en ligne des artistes qui publient ce qu'ils sont en train de faire leur production récente des carnets du confinement enfin ici entre nos artistes partenaires je me souviens de Tiffany Vallier du collectif Agité qui publiait ces photos du confinement des choses qu'elle voyait de sa fenêtre des fois c'était sa fille qui était en train de jouer par exemple Jean Elmans qui a fait pendant le confinement il a peint un rouleau de papier de toilette chaque jour en carreau avec quelque chose qui l'avait interpellé dans la journée Laurence Godon-Piroff qui a fait un carnet qui était un carnet de non-voyages ce sont des exemples des artistes autour de nous qui ont produit des choses pendant le confinement et qui l'ont rendu public en troisième moment c'est le moment où on voit aussi des actions qui sont créées des actions solidaires et payantes donc on a vu apparaître aussi en ligne plein d'offres de concerts payants ou de des ventes aux enchères ou de concerts pour lever des fonds pour des artistes auteurs par exemple il y a eu plein de 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 vente d'oeuvres en ligne il y a une il y a eu Christis qui a organisé une vente en ligne de photographie dans du Warhol pour pour un fonds d'urgence pour les artistes affectés par le Covid il y a eu Damien Hirsch qui a qui a un artiste qui a qui fait de la peinture et qui a aussi vendu des peintures pour pour rassembler des fonds et ça c'était pour le personnel médical il y a eu un mouvement qui s'appelait une initiative une action qui s'appelait Art to Stop Covid en Italie qui étaient des artistes qui qui offraient leurs oeuvres pour pour une vente aux enchères et dont les bénéfices allaient aussi pour les soignants il y a eu aussi ici en France une action qui s'appelait protège ton soignant qui avait un peu la même la même finalité donc tout ça pour qu'on puisse se souvenir de cette énormité d'offres d'offres différentes qui commencent à avoir lieu à partir du moment où on est mis en confinement et ça génère bien entendu des conséquences cette mise à disposition massive d'offres culturelles gratuites en ligne là j'ai fait une petite parenthèse et je mets mon autre casquette qui est celle de psychologue et je pense que l'une des conséquences est que l'excès d'offres peut mener à une consommation une consommation sans limite de l'art et de la culture ce qui peut aussi mener à une anxiété à une dépression à un état d'angoisse pourquoi ? parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à voir et on se dit qu'on va finalement pouvoir tout voir et tout faire tout ce qu'on n'a pas pu faire tous les longs de nos vies et on se rend bien compte au fur et à mesure que c'est beaucoup trop et qu'on n'arrive pas ça génère aussi de l'autre côté un peu plus positif de cette offre massive la possibilité de trouver des points d'appui pour tenir et pour se sentir en lien avec le monde et avec les autres il y a plein de personnes qui peuvent témoigner du bien que ça leur aura fait de pouvoir suivre un artiste en ligne dans sa production quotidienne ou lire quelque chose ou assister à un concert comme ça leur aura aidé à tenir à se sentir encore en lien avec le monde extérieur et avec l'humanité autour de soi je ferme ma parenthèse et je reviens à ce que j'étais en train de dire donc ça a aussi des conséquences donc les confinements et la façon dont on vit les confinements et la mise à disposition de cette offre culturelle massive ça a aussi des conséquences pour le monde de l'art bien entendu il y a eu il y a eu aussi une enquête qui a été menée par l'ICOM les conseils internationaux des musées c'est-à-dire un conseil qui rassemble des musées de partout dans le monde ils ont mené une enquête donc c'est une enquête qui a lieu que dans les institutions muséales ça ne tient pas en compte des associations et d'autres espaces culturels et artistiques mais dans cette enquête là ça a été tôt aussi ça a été mené avril-mai 2020 c'était un peu pour essayer de mesurer les conséquences pour les musées du confinement de la fermeture de leurs institutions la première conséquence vous vous en doutez bien c'est la perte d'emploi il y a eu quasiment 20% de fonctionnaires des musées qui ont été mis à disposition ou dont les contrats temporaires n'ont pas été renouvelés ils n'ont pas que des fonctionnaires quand on essaye de voir les chiffres pour toutes les personnes qui sont employées par ces musées là en tant qu'indépendants ce qui peut être un commissaire d'exposition en scénographe ou en artiste c'est encore plus dramatique parce que pour cela les chiffres sont vachement plus importants de non-rénouvement et de perte d'emploi il y a eu les réductions donc les répercussions économiques donc les réductions des projets et des programmes dans au moins 80% de musées qui ont répondu à l'enquête qui dit réduction des projets et des programmes dit aussi licenciement réduction des effectifs réduction de ressources parce que bien évidemment toutes ces institutions là elles ont perdu entre les financements publics privés ou leur billetterie elles ont perdu une quantité considérable d'argent donc une première conséquence perte d'emploi une deuxième conséquence répercussions économiques une troisième conséquence la digitalisation des musées parce qu'ils ont dû s'adapter au nouveau monde et une fois qu'ils sont mis là-dedans ce qu'ils ont pu constater c'est qu'il y a eu un gros changement dans la relation que les musées ou que les institutions culturelles avaient surtout avec les réseaux sociaux donc il y avait des musées qui avaient déjà leur collection en ligne ça n'a pas changé grand chose qui montraient leurs expositions en ligne ça n'a pas changé énormément les événements en direct c'est-à-dire les choses qu'ils ont fait exprès pour être mises en ligne ça a beaucoup augmenté l'envoi des bulletins des podcasts ça a été bon ça a été pareil par contre toute leur action sur les réseaux sociaux ça a augmenté quasiment 50% avec le confinement ce qui veut dire que les musées ils ont commencé plusieurs fois pour une partie d'entre eux à travailler sur les réseaux sociaux chose qu'ils ne faisaient pas auparavant et qu'ils ont continuer alors tout ça donc tout ça c'est pour dire que les confinements et la pandémie elles ont amené des conséquences pour le monde de l'art dont je parle des conséquences très pratiques objectifs ce qui a provoqué aussi une remise en question de projets institutionnels aux Etats-Unis pas plus tard qu'en début d'avril 2020 l'un des plus importants critiques d'art américain qui s'appelle Jerry Sots et qui écrit pour la revue New York il a écrit un article qui s'appelait The Last Days of the Art World les derniers jours du monde de l'art qui était un peu un article un peu apocalyptique où il disait que le monde de l'art tel qu'on connaissait s'était terminé et il essayait quand même de dire que ça pouvait être intéressant et que ça pouvait mener à quelque chose de nouveau ce qui est cette remise en question elle était basée surtout sur la forme comment on conçoit cet univers artistique et surtout la forme comment on le montre comment on le présente donc dans ces articles parce qu'après son article plusieurs autres articles se sont suivis et dans ces articles là c'est que les journalistes les critiques d'art ont essayé de dire et de comprendre c'était que bon est-ce que c'est bien raisonnable de continuer à proposer des expositions blockbusters dans lesquelles on montre Picasso vie et oeuvre et on ramène des oeuvres de partout dans le monde un avion on le montre dans un musée et on on fait venir des milliers de personnes qui se concentrent dans ces espaces est-ce que c'est bien raisonnable de penser la façon dont on montre c'est qu'on montre de là est-ce qu'il faut montrer comme ça est-ce qu'il faut montrer ces mêmes oeuvres de cette même façon en ayant par but disons cette réussite qui est les musées remplies que les buzz est-ce que ça a du sens de continuer à raisonner et à proposer que le monde de l'art s'organise de cette manière alors ils essayaient de dire que non l'une des idées on arrive un petit peu plus au thème de la journée et de la soirée aussi et l'une des idées dont il parle beaucoup c'est qu'il faut revenir à l'essentiel il faut revenir à quelque chose de plus simple il faut revenir au territoire il faut revenir au local donc on peut la recette pour l'art c'est à peu près la même recette qu'on a vu par exemple pour pour les produits agricoles pour ce qu'on a pu manger boire pendant les confinements c'est consommer local quelque part je pense que et là je sors un petit peu de cette partie un peu plus de vous présenter quelques données ou quelques réflexions qui ont été faites tous les longs du confinement et après je pense que cette façon d'essayer de trouver un nouvel ordre pour l'art contemporain et pour la manière de montrer l'art contemporain à nos jours elle est pleine de contradictions et je voulais juste vous vous signaler quelques-unes ici parce que je pense qu'elle nous elle nous concerne de très près l'une des choses de bonne chose que que le covid nous a amené c'est de nous permettre de percevoir de façon très très claire et évidente du cas on a pu percevoir les caractères fondamentaux des arts pour l'existence humaine donc tout autant que la santé et l'éducation c'est la culture et ses acteurs qui ont pris les devins occupant une place centrale et vitale tous les longs de la pandémie et la contradiction tout autant que les professionnels de la santé et de l'éducation les professionnels de la culture n'ont pas été et continuent à ne pas être soutenus à la hauteur de leur importance la pandémie nous oblige à constater que tout comme les autres services essentiels à la vie la culture est un droit de l'homme et un devoir de l'état les malentendus résidant dans le fait que ce service la culture qui doit être offert à toute personne ne devait pas être fait gratuitement ce que je suis en train de dire dans d'autres mots c'est que la culture comme tout service essentiel doit être gratuit et c'est un devoir mais elle ne peut pas être faite de façon gratuite l'offre culturelle pendant la pandémie crée la conscience de son importance ainsi qu'elle renforce l'idée que la production culturelle ne devait pas être rémunérée c'est à dire les artistes ils se mettent en ligne ils nous font des concerts ils mettent leurs oeuvres en ligne on voit ce qu'ils font ils témoignent de leur processus de création tout ça c'est facile pourquoi est-ce qu'on devrait payer pour leur travail et qui a dit en fin de compte qu'ils sont en train de travailler ça a l'air sympa c'est aussi un plaisir de créer bref ce que je suis en train de dire c'est que cette contradiction entre une offre culturelle qui doit être offerte parce qu'elle a un droit de toute personne toute personne mais qui ne doit pas être produite de façon gratuite elle cette confusion ou ce mal entendus renforce la précarisation du travail dans ces domaines la remise en question des projets institutionnels dont je vous ai donné quelques mots et quelques pistes donc le fait que les institutions se posent des questions sur est-ce que nous devons continuer à travailler comme ça à fonctionner comme ça amener ces institutions à mettre l'accent sur le retour en retour sur les locales et sur les territoires donc la logique de la redécouverte de l'importance de l'art suite au Covid cela nous a mené tous à la redécouverte de l'importance de l'art et des artistes locaux et ici aussi il y a une contradiction parce que déjà redécouvrir l'importance de l'art et des artistes locaux peut vite mener à un renfermement dans les locales les besoins d'articuler les territoires et de mettre en avant ces acteurs les artistes la culture les produits locaux cela ne peut pas être fait que dans l'articulation du territoire avec son extérieur dans des études transculturelles les gens ont un concept pour définir ça ils disent ils parlent de métissage et ils disent que c'est le métissage justement c'est l'articulation entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur ce qui garantit la richesse d'une culture et aussi ce qui garantit la mise en valeur de cette culture si on veut mettre en valeur notre territoire ou notre culture ou nos productions artistiques il n'y a pas forcément d'autres moyens qu'en le mettant en lien et en relation avec ce qui est extérieur donc et là c'est une réflexion à laquelle j'adhère qui a beaucoup de sens pour moi c'est que la mise en valeur du territoire et de ses acteurs elle passe obligatoirement par une mise en relation entre les artistes entre les lieux les organisations les institutions entre la culture locale et d'autres cultures entre les différentes formes de concevoir l'art entre les différentes formes de création et les différentes réflexions et entre les différents marchés les réformements sur les locales risquent de favoriser la précarisation c'est ça ma critique principale à cette nouvelle tendance dans les arts et dans la culture pourquoi ça risque de favoriser la précarisation parce que les gens peuvent approcher cette focus sur les locales comme c'est plus facile c'est moins coûteux et on pourrait à la limite même pas payer dans la mesure où on met en valeur le travail des artistes locaux donc je pense que le travail sur le territoire dont on parle ce soir et dont on a un peu parlé tous les longs de ces trois jours-là il consiste aussi à éviter cette précarisation et mon pari personnel et quelque part le pari de l'association 3C et du partenaire avec lequel on a la chance de travailler c'est que pour éviter cette précarisation on n'a pas d'autre solution que de faire une mise en relation et une mise en lien c'est-à-dire on n'a pas d'autre solution que de s'articuler par exemple les faits qu'on constate quand on propose ou qu'on invite des vrais artistes des artistes professionnels à venir donner des cours des ateliers faire des stages dans un milieu rural cette mise en lien cette mise en relation qui cible l'excellence comme Claude disait c'est-à-dire qui va du plus haut niveau vers le plus haut niveau possible ça provoque des suites une différence visible dans ce que les gens vont produire un jour j'aimerais le faire j'espère pouvoir le faire je voudrais mettre en ligne les dessins que mes enfants ont produit avec les mêmes techniques et à l'école lorsqu'il y avait un moment créatif plastique et à la maison et lorsqu'ils ont eu affaire à des artistes qui lui ont proposé de faire quelque chose utilisant les mêmes techniques et c'est là qu'on commence à comprendre comment il faut lutter contre cette précarisation c'est en ciblant l'excellence je voulais juste finir je m'excuse d'avoir dû lire un petit peu mais c'est parce que bon déjà c'est ma façon un peu universitaire d'organiser ma pensée c'est d'écrire et aussi parce que en étant brésilienne et en devant parler de ça dans une autre langue que le portugais j'ai préféré j'ai préféré me fier à des choses écrites donc je pense que c'est la présence de l'artiste sur le territoire ce qui hausse le niveau artistique dans le territoire et c'est là que nous devons travailler suite au Covid encore plus suite au Covid c'est en amenant les artistes sur nos territoires donc voilà c'est que c'est que je voulais vous dire applaudissements